On pense déjà à l'été au CAPC, le musée d'art contemporain de Bordeaux, qui vient de mettre en place son exposition estivale. Et c'est un peintre italien, Mario Merz, qui occupe tout l'espace. Mario Merz, qui est un des précurseurs de ce que l'on appelle l'Arte Povera. Regardez. Mario Merz, un italien de 62 ans, peut être le pape de l'Arte Povera, cet art de la mise en oeuvre de matériaux bruts. Avant de réaliser son premier igloo, à l'aube des années 70, il a énoncé un langage nouveau. J'aime beaucoup les matériaux un peu fortes, comme naturellement le fer, mais j'aime aussi le matériel léger et fragile. Surtout quand le matériel, on voit dedans, alors la fragilité, ça veut dire aussi la transparence. L'Iglou, ça veut dire la terre, l'Iglou, ça veut dire la maison, l'Iglou, ça veut dire la pomme, l'Iglou, ça veut dire le fruit, l'Iglou, ça veut dire la cohésion de l'atome, l'Iglou, ça veut dire le ciel, l'Iglou, ça veut dire les pianettes, l'Iglou, c'est toujours, c'est pas seulement un symbole, c'est vraiment une géométrie organique. Alors, tout est référable à la rondeur. Même Fangorg a dit une fois, peut-être le réel, la réalité est ronde. C'est ça, j'aimais beaucoup cette phrase. Merci. Merci. Merci.